Salut à tous, c'est Moti955, et aujourd'hui on se retrouve pour le 7ème match du tournoi NTX, et avec moi j'hésite, comment ça va ? Salut à tous, excusez-moi pour ma voix, j'ai la voix un peu cassée. Et je voudrais aussi m'excuser, enfin pas m'excuser, mais vous dire aussi que je suis de retour après mon match que j'ai remporté contre Briano Moro. Avec un peu de mal, si je me rappelle bien. Avec un peu de mal, mais je ne m'attendais pas qu'il y ait le radar, et je ne me suis pas aperçu qu'il y avait le radar. Et du coup, j'ai eu de la chance sur les premiers kills, mais je n'avais pas fait gaffe. Et je voudrais m'excuser aussi pour un petit truc, pour le match que j'ai joué contre Zico, qui est là d'ailleurs. Qui va jouer le match contre RIP, j'ai fait un FIFA 13, vous présentez le premier FIFA 13, le match FIFA 13 en Ligue 1. En la Ligue 1 je crois, oui ça doit être ça, je ne me rappelle plus exactement, oui ça doit être ça. Et j'avais super mal au doigt, j'ai même été à l'hôpital entre deux, donc bon, mais bon ça va mieux, ne vous inquiétez pas, je vais pouvoir continuer. Et je reprendrai ma revanche, ça il n'y a pas de soucis. Donc voilà, pour tout vous dire, Zico Killer et Tauri vont s'affronter un VS1 comme d'habitude, et pour ce, ça sera dans la carte Satan en mêlée générale. Ouais, Cytone, vas-y, vas-y. On va envoyer la map. Alors, petit rappel des règles, nous avons donc, alors je regarde la configuration, je m'excuse. Nous sommes sur une carte, qu'il s'agit de Cytone, avec une santé qui est normale, régénération de santé normale. Nous n'avons pas de radar, et les séries de victimes sont retirées. Donc, en fait, ils seront avec leur propre classe. Smith sans série de victimes. Voilà pour les petites règles, et maintenant on va envoyer. Et voilà, donc, en sachant que toi, tu suis Zico Killer, et moi, tu as RIP. En ne pas oubliant que Zico Killer est le chef de MW3, parce qu'il y a un chef dans chaque jeu, forcément. Zico Killer est le chef, parce qu'il avait un très bon ratio, il était à 3 de ratio pendant un moment, mais c'est vrai que ça fait très très longtemps qu'il n'y a pas rejoué. Et on a fait une partie hier soir ensemble, et je vous avoue, il m'a dit, je ne sais plus jouer, quoi. En fait, il est tout comme moi. Et comme moi, je ne veux pas dire, mais ça faisait bien longtemps que je n'avais pas joué à MW3. Et ça se ressent dans mon gameplay. Et bien, je tournais quand même à 33 kills, 10 morts, même moins des fois. Ouais, ouais, ouais. Et euh... ben voilà. Maintenant, là, j'ai refait une partie, pour vous dire, j'ai fait du 15... du 17-10, je crois, tout le genre. Ah oui. Voilà. Alors, je crois que Zico est passé à côté, mais de très près de... de... ce que je retrouve le nom. De tueur Rip, t'as vu. De tueur Rip, t'as vu. De tueur. Mais euh... le souci, c'est que moi, je ne l'ai pas vu sur... j'ai pas du tout vu... je suis tueur Rip, mais j'ai vraiment pas vu, hein. Bah moi, j'ai cru voir un bout de manche de tueur Rip, quand il est passé près du puits. Ah, la manche en plus, ça. Ah ouais, ouais, pour te dire que... T'es bon vieux. Je regarde, je regarde très bien l'écran, hein. Ah, ça y est, ça y est. Eh oui, Zico... Ils se sont vus. Ouais, ils se sont vus. Alors... Alors, à quelle arme joue, euh... tu... euh... cœur ? La... P... 90. Si je m'en... je ne me trompe pas, oui, c'est la P90. D'accord, alors, pour ma part... Oh. Pour ma part, Zico joue à la CR, hein. 6.8, avec un silencieux. D'accord. Bon. Et, en atout, il a du tour de passe-passe avec une gâchette, silence de main. Avec un recul sur l'arme. Ah, bah, tu arrives, il aurait bien changé, je crois. Il est avec son ACR... Ouais, silencieux... Ou alors... Non, il est... Comment ? Ouais, ACR, euh... silencieux, C4, il joue au C4. Et... Et... Euh... Je ne sais pas ce qu'il a en... en tactique. Pour l'instant. Alors, moi, en tactique, il a plus rien, euh... D'accord. Et, il n'a pas rien. Oh là là. Allez, tu arrives. Alors, Zico joué, euh... Avec une Sumtech, c'est, euh... Je crois des flashs. Ou des paralysantes. D'accord. Alors, je crois que, euh... Que tu arrives, euh... Utilise... Euh... Il est pas en assaut, il est pas en... En soutien. J'ai retiré les... Les... Les, euh... Série d'élimination, donc, euh... D'accord. Ils ne sont, euh... Ils n'ont aucune série d'élimination. En tout cas, il est en indétectable pro, assassin pro, et silence de mort, plus recule sur son arme. ACR. D'accord. Donc, il est paré pour une... Une attaque, euh... Une attaque furtive. Ouais, furtive. Exactement. Mais, est-ce que ça va lui... Porter, euh... En sa faveur ? Ça, c'est toute la question, vu que... Zico est quand même assez fur. Là, si je jette un petit coup d'oeil sur le score, on est à 5-0. Pour Zico. Hum hum. Donc, 5-0, on est fini. Alors, il... Euh... Malheureusement, donc, la carte est très grande, euh... Enfin, est grande. Mais plutôt grande. Donc, euh... Le temps qu'il se trouve, vous aurez peut-être une vidéo très longue. Pour une fois. Sachant de la vidéo que nous avons eu, euh... Pour le match 4. Euh... Par ma faute, j'avais laissé la santé en... En minime. Mais comme ils jouaient à la mitraillette, euh... C'est parti très vite. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais pour l'instant, ils ont du mal, beaucoup de mal à se trouver, j'ai l'impression. Oui, oui, beaucoup, bien entendu. Donc, euh... Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Ah, ouais, ils se sont vus, ils se sont trouvés. Et, un... Ils... Ils se sont vus, ils se sont retrouvés... Il n'y a pas une chanson comme ça ? Ah, j'ai dit. Il n'y a pas une chanson comme ça ? Non, non, je ne me sens pas. Ah, tu arrives, tu l'as vu ? Ça y est. Zico l'avait vu aussi, hein... Mais le temps de... Parce que j'ai l'impression qu'il a une... Une sensibilité... Une sensibilité à peu près à 7. Euh... Zico. Alors, euh... Tueur Rip devrait être... Pareil. Je crois qu'il devrait être pareil. Parce que... Il se tourne vachement vite, hein. Euh... Non, personnellement, moi... Peut-être un peu moins. Peut-être un peu moins, hein. Moi, jouant à 10, je trouve déjà qu'il ne tourne pas assez vite, hein. Ah, ouais, d'accord. C'est... Oui. Mais, euh... Je ne vise pas, moi. Je suis... Je joue à l'âge du géant. Donc, euh... Moi, moi, je tourne à 2 de moyenne, hein. Ça peut être ridicule, mais, euh... Moi, j'y arrive comme ça, et je... Je suis très bien comme ça. Mais, après, euh... On dit souvent que les meilleurs joueurs jouent avec une sensibilité nul. Ouais. Après... Justement, pour avoir une meilleure précision, une... 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 Rapidité d'action, euh... Un... Certes plus lente. Mais, euh... Mais, euh... C'est vrai que là, je me suis augmenté un petit peu, et je suis passé de... A4, je crois. Et, euh... Bon, euh... Ça me va aussi. Ça me va très bien. Mais, euh... C'est vrai que, euh... La... La... Comment... Comment... Qu'est-ce que je veux dire ? Euh... La visée est moins... Moins bonne. Enfin, je... Je vise moins bien que si j'étais à 2 de moyenne, forcément. Après, c'est... C'est clair que... Moi, euh... Moi, euh... Moi, euh... Moi, euh... Moi, euh... Moi, euh... Désolé de te couper, hein. Oui, oui, vas-y, vas-y. Moi, je sais que, euh... De la... Du regard. Euh... Je ne... Je ne l'utilise que vraiment pour... Me déplacer rapidement. Ouais, ouais. Il faut savoir que quand je joue... Quand je fais, euh... Quand je tire sur quelqu'un... Je ne tire pas avec, euh... En bougeant mon regard. Mais en déplaçant mon personnage. Ouais, 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 ok. Euh... Sans... Sans couper, enfin... Même si c'est fini, là. Euh... Tueur a remonté son soir. Ouais, ouais, ouais. Tueur est à 5. Tout comme Zico. Et bah, j'ai bien l'impression que c'est un match quand même assez serré. Malgré que Zico... Alors, je vous l'ai dit, hein. Zico, c'est le chef de... De MW3, mais attention. On va dire. On va dire, c'est le général, euh... De la MW3. Voilà, exactement. Parce que tu restes quand même le chef, euh... De... De l'intime, donc euh... Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et un chef, euh... Un chef, euh... Un chef, euh... C'est bien normal qu'il y ait, euh... Des générales pour le second D, euh... Exactement. C'est qui permet en même temps d'avoir, euh... Un grand nombre de personnes, euh... Sans avoir, euh... Non plus, euh... Exactement. Trop, trop, trop de responsabilités à aller sur un jeu puis l'autre. Au moins, on va dire, les joueurs savent à qui parler s'ils ont des problèmes sur le jeu. Ouais, ouais, ouais. Alors, tu aurais par contre une PP90. C'est pas fair play de sa part, mais je crois que... Ils avaient convenu qu'ils pouvaient choisir n'importe quelle arme. Ah oui, oui, tout à fait. Et puis bon, après, moi je m'en fous, au contraire. Donc, s'ils se battent au sniper, ou qu'il y en a un au sniper, l'autre à la mitrailleuse, enfin, la mitraillette, ça ne regarde que eux. Exact. Mais c'est vrai qu'on voit tout de suite les déplacements beaucoup plus vite de Tueur Rip par rapport à tout à l'heure. En effet, la mitraillette est plus légère, donc beaucoup plus maniable. Moi qui utilise une PP90 M1, je le vois tout de suite quand je change de mitraillette entre la PP90 et la PM9. Il y a une grosse différence. La PM9, excuse-moi, la PM9 est vraiment légère et maniable, ce qui me pose des propres préjudices. Ah oui, c'est vrai que là. Très beau, très beau kill de Zico. Oui, c'est ce que je vois. Mais en tout cas, il se suit vraiment beaucoup. Là, il n'y a pas l'un est plus fort que l'autre. J'ai bien l'impression qu'il se suit énormément. Et comme je vous ai dit, Zico a perdu beaucoup de MW3. C'est peut-être ça qui ne suit plus le jeu autant qu'avant. Mais c'est vrai que Zico... Alors, peux-tu me dire, s'il te plaît, la classe PP90 qu'utilise, tueur, s'il te plaît ? Alors, c'est... Il a exactement les mêmes atouts. Intectable pro, assassin pro, silence demeure pro. Et il a, sur son arme, c'est la PP90, il a emporté. Je ne sais pas vraiment si ça peut vraiment être bien pour la PP90, mais je ne suis pas sûr. Ben, moi, je l'utilise sans portée et je l'utilise avec accessoire, en fait. Ouais. Et je fais du kill long distance tout de même. Mais le seul problème, c'est qu'arrivé à des grandes distances, les balles de la PP90 dévient vachement de leur cible. Ils ont vraiment une grande ouverture. D'accord. Un peu comme si on tirait avec un fusil à pompe. Ouais, ouais, ouais. Les balles de chevrotine, donc, ne vont pas dans la même direction. Ouais, exactement. Ils font une sorte de cône. Ouais, exactement. Ça tire en cône. Ouais, c'est ça. La PP90, c'est la même chose. D'accord. Donc, à longue distance, on peut toucher plusieurs ennemis à la fois, en rond. Alors que, pendant que je parlais, je vois que Zico a changé de classe pour prendre une UMP45. Avec condition extrême, bande gâchette, silence de mort. Et sur l'UMP, recul et un silencieux. Ce que je remarque, c'est que Thuarip, lui, il a pratiquement toujours les mêmes choses. Il n'y a que son arme qui change. Il a silencieux encore. Il a du C4 encore. Et comme je t'ai dit, il a là encore les mêmes atouts. Je crois qu'il aime bien tout ce qui est comme ça, en fait. En fait, je crois qu'il est un peu comme moi, Thuarip, dans un sens. Mise à part le C4 que je n'aurais pas mis parce que je n'aime pas trop le C4. Je l'aurais avec le C4. Mais c'est vrai qu'un DT Pro, Assassin Pro, c'est la classe que j'utiliserais moi. Moi, pour tout te dire, je suis en spécialiste. Donc, au bout de 7 kills avec ma détermination, j'ai déjà toutes les classes en Pro. Quasiment. Donc, ce qui me permet de faire un nombre de kills assez impressionnant, rapidement. Et en moindre, on va dire, en moindre mort. D'accord. Même si, je ne dis pas que je suis non plus un mastodonte dans le jeu. Mais c'est vrai que c'est pratique d'avoir un DT Pro en même temps que Assassin. et que plusieurs autres classes. Oh, 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 oh. Oh, alors, très belle esquive de Zico. Oui, oui, oui. Très belle esquive et je ne sais pas, tu arrives que c'est foutu un petit peu d'un... Un peu d'un... Oh ! Mauvaise idée pour Zico, pour tueur, là. Qu'a tiré... Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, tu arrives, mais je crois qu'il s'est retrouvé. Oui, un petit peu dans le pétrin, hein. Mais je ne sais pas, j'ai entendu un tir. Après, j'ai vu les tirs de tueurs sur le sol, dont Zico les a vus, hein. Ce qui lui a permis de détecter l'emplacement de tueurs Rip. Oui, oui, oui. Mais je crois que Tua Rip voulait faire un truc, un petit piège pour Zico, et finalement, c'est lui qui s'est retrouvé... Il a été pris à son propre piège. Oui, il a été pris à son propre piège. Oh ! Alors, je pense que Zico ne l'a pas vu, mais tu as Rip, à mes plats, c'est un C4. Il a été pris à l'endroit où Zico est passé. Au moment où tu as dit, oh, c'est que tu as dû voir le C4, alors qu'ils étaient l'un à côté de l'autre, parce que, enfin, pratiquement, il y en avait un dehors, sûrement, et l'autre dans le bâtiment à côté, quoi. Il était, alors le C4 était passé au niveau des doubles arches. Oui, oui, ça, je sais, c'est... Tu aurais Rip la placée de tout à l'heure. D'accord. Tu vois, il y aurait eu un beau kit de tueurs. Oui, oui. C4. Il ne l'avait pas vu, parce qu'il était en train de... En fait, il l'a posé, et puis il vérifie même pas son C4, donc à mon avis... Oh ! Alors... Oh ! C'était quoi, ça ? À mon avis, c'était un C4. Ça devait être un C4. Ou alors, c'est le C4 de... Ouais, ça doit être... Le C4 de Tua Rip qui a dû exploser au bout d'un moment. Ça doit exploser, apparemment. Euh... Non, non. Je sais pas, pourtant, il a pas appris sur la gâchette. Enfin, je crois pas, j'ai pas... En utilisant double carré, ça te permet de... Alors, si je me dis pas de bêtises, en appuyant sur double carré, ça te permet d'activer rapidement un C4. D'accord. Donc encore... Mais il était pas coté, c'est ça qui est bizarre. Enfin, il était pas coté, enfin, il regardait pas sa position. Oh, ça y est ! Oh, très joli ! C'est un C4 de Tua Rip qui vient d'aligner Tua Rip. Et si on regarde les scores, on est à 10... Oh là là, c'est serré comme tout, là, franchement... C'est très serré, mais euh... On a un beau petit match, là, euh... Là, ça nous permet d'avoir une bonne confrontation, pour euh... Exactement. Alors, j'ai remarqué que Zico regarde euh... souvent euh... derrière soi. C'est plutôt pas mal comme réflexe. Exactement, c'est vraiment pas mal. Allez ! Il peut y arriver ! Oh, il est plus là. C'est un piège, c'est un piège. Il doit faire le tour. Il doit faire le tour. Et ouais, exactement. Il a fait le tour, il y a même été dans le bâtiment. Il a eu le temps d'aller dans le bâtiment. Bien joué. Alors, en fait, il a pris l'échelle euh... qu'il y a euh... Enfin, il a pris l'échelle qui se situe à l'intérieur du bâtiment. Pour euh... accélérer sa course, il a sauté, afin d'avoir déjà euh... une bonne hauteur dans l'échelle. Ça, c'est une petite technique que tout le monde connaît, je pense. Oui, oui, oui. Exactement. Alors, nous sommes à 12-10. Exactement, 12-10. Et c'est vraiment pas mal pour l'instant. C'est encore assez très riche, je trouve. Même si... Donc, il utilise bel et bien des flashs. Je m'excuse, non ? Oui, oui. Je reviens sur ça. Pour une fois, on a un assez long match qui est présenté, euh, quand même. Ça fait plaisir. Mais, en fait, euh... Les matchs, euh... La longueur des matchs, euh... dépend en partie euh... Dépend en partie euh... Dépend en partie du euh... De la carte, hein. Si nous avons une grande carte, nous avons un long match. Ouais, exactement. C'est bien ça. C'est que plus... Et en plus que tu aurais pu utiliser du silencieux, même s'il tire avec sa pépé 90, Zico ne va pas le voir sur la mini-carte. Bah, Zico utilise aussi. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Et oui. Oh, à mon avis, je pense que tueur était en train de poursuivre Zico. Alors là, je veux pas dire, mais euh... Tu aurais pas pris l'arme de Zico. Et... Oh, ça y est, il remonte. Et là, on est à 12-12, mais c'est super serré. Franchement, merci les gars. C'est très très serré. J'ai envie de dire, merci les gars de nous présenter un match comme ça. Un match. Un tel match. Et tout ce que j'ai envie de dire, c'est que même si Zico, où tu arrives à faire, et bah c'est pas grave, parce que c'est vraiment le meilleur match que je commente là avec toi, Zico. Magnifique. Franchement. Ce match-là, je trouve pas mal en plus. Il y a quand même beaucoup de retournement de situation comme là, repris. Et aucun des deux campes. Il faut savoir, il est vraiment... Mais ça rush, ça rush, hein. Ouais, ça rush à fond, et... C'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont... Bon, dans un sens, ouais... Ouais, ça y est, ça y est. Thuring Reap remonte. 14-12 pour Thuring Reap, il remonte. Et euh... Je pense que bientôt, Zico va reprendre la tête. Et ainsi de suite, comme depuis... Comme de... Comme euh... Ce qu'il se passe depuis tout à l'heure. Vas-y, Zico, il passe devant lui sans... Ah là là, dommage pour lui. C'est un coup de chance pour Thuring Reap là. C'est pas si... Depuis deux... Ouais, deux kills qu'il fait. Deux kills qu'il passe devant lui. Très simple à... A tuer. Bon. Ah, c'est bon. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Eh oui. 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 Il a... Il a... Il a... Il a aperçu Zico. Il a attendu qu'il monte euh... Et boum boum. Oh, ça y est, il l'a aperçu. Il l'a vu. Je sais pas où est-ce que Zico est tombé. Allez, d'accord. Oh. 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 Bien joué Zico. Bien joué Zico. Je croyais aussi qu'il était euh... Dans les escaliers, c'est ça ? Ouais, ouais. Enfin, en bas de l'échelle. Et non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et tu vas... En fait, il a sauté la rambarde afin d'atterrir euh... euh... La tête euh... Deux tueurs euh... Dépasser de l'étale euh... C'est... Ouais. Ouais. Ouais, non mais... C'est vraiment très serré quand même le match hein. C'est impressionnant quand même hein. C'est vraiment deux bons joueurs hein. Ouais euh... J'avoue mais ça fait toujours plaisir de... Ah la la... Il y aurait du... Un coup de couteau... Eh oui. On est à 17-14. Et on est limite à la moitié j'ai envie de dire. Juste limite à la moitié. Eh nous sommes à la moitié... Nous sommes un peu plus haut de la moitié hein. Ouais. Pour tuer Rip mais pas pour encore Zico. Zico a encore 1-1. On va dire, allez, un kill et ça y est c'est fini. Enfin, il est à la moitié je veux dire. Et euh... Il y a encore toute la moitié à faire. C'est rien n'est joué hein. J'ai envie de dire. Rien n'est joué. Oh la la... Oh. Quelle belle... Quelle bon réflexe de... De tuer Rip j'ai envie de dire. Oh. Bien joué Zico j'ai envie de dire. Alors je ne sais pas euh... Leur type de paramètres au niveau manette. Par contre. J'aurais bien aimé savoir. Ouais ouais. à mon avis ils doivent jouer en tactique pour pouvoir s'allonger très rapidement je ne sais pas mais c'est vrai que c'est possible je serais pas de la vue et oui et oui et oui bien joué en tout cas il faut savoir alors excuse moi je t'arrête tout de suite il faut savoir que tu aurais est une personne tout comme psycho qui ne joue pas depuis très longtemps ces deux personnes qui n'ont pas rejoué depuis très longtemps mw3 et qui forcément ont perdu un petit peu la notion est fort c'est là ce qu'on voit c'est que ces deux personnes finalement qu'il ya un match très serré entre elles et je suis assez content d'avoir choisi ces deux personnes là pour avoir un match là moi je pense bon je rebondis sur ce que tu viens de dire et je pense que zico que tueur reprend plus vite la main que zico oui oui c'est ce que j'ai l'impression zico a encore un peu de mal au maniement de son mp45 malheureusement ayant joué il y a très longtemps avec lui lors de parties sur un boule d3 black ops je veux dire sur black ops je me rappelais qu'il utilisait ses armes enfin il savait bien les utiliser de bien les manier là moi le voir le voir jouer comme ça mais je suis un tout petit peu déçu malgré le match qui nous donne le match est super beau à regarder c'est vrai à dire mais je suis déçu du fait qu'ils m'ont qu'il ne vais je vous avais dit qu'il regardait assez souvent derrière lui mais là depuis depuis pas mal de qu'il qu'il fait ne regarde plus derrière lui alors que l'ennemi peut arriver de tous les côtés quoi exactement mais c'est vrai que pour dire c'est vraiment quelqu'un de très fort parce que savoir que zico avait trois de ratio avant c'est énorme et je pensais que franchement il aurait eu haut la main tu es horrible et bien non même pas comme quoi rien n'est joué et voilà j'ai envie de dire que mais bon il n'est pas vrai vas-y vas-y excuse moi de te couper non mais je pense je pense que zico et tueur ne joue pas au casque avec un casque ah bon donc oui parce que moi j'entends du bruit par mon casque donc les bruits de pas ou de saut à certains moments par le regard de zico et il ne fait il ne regarde pas il ne vérifie pas d'accord et pourtant ben c'est une ligne l'un des premières une des premières choses à faire quand on joue avec un casque on peut le voir dans plusieurs points dans plusieurs jeux comme même battlefield 3 bon là j'entends je vous entends déjà lire ouais battlefield 3 c'est nul ceux qui regardent la vidéo adam loupé 3 moi j'ai envie de rajouter une couche justement très bientôt mais je dis bien très très bientôt je vais présenter je sais pas s'il y aura toi vite mais j'ai envie de présenter une vidéo sur battlefield parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'en parle mais écoute j'en ai toujours pas présenté tu fais en la vidéo ouais je serais présent normalement bah écoutez pas tout moi ça fait très longtemps aussi je n'ai pas joué à battlefield et moi je t'avoue j'ai envie d'y jouer et faire surtout une vidéo dessus et d'ailleurs pour tout cela qui qui nous écoute pour cela que ça peut intéresser jeu enfin ou plutôt pour cela qu'ils connaissent enfin toi je sais que tu connais visite mais juste ensuite après les matchs du tournoi je vais jouer avec par bail sur xbox enfin si je peux si je veux je dis pas parce que j'ai peut-être un passe gratuit en ligne mais c'est pas du sûr je sais plus s'il est encore valable ou pas mais sinon je crois que vous avez joué avec par bail et faire une vidéo avec lui sur xbox 360 donc voilà c'était juste pour dire pour l'info alors oui il faut savoir que personnellement moi je n'ai que la xbox la ps3 bon je suis aussi sur pc sur quelques jeux et je me suis permis de créer une guilde sur guild wars avec le nom de notre team oui oui c'est bien fait et bon pour ceux qui désirent nous rejoindre sur sur tel ou tel jeu n'hésitez pas vous nous dites les mois vous nous écrivez sur le facebook sur le même en même en commentaire des vidéos après il faut soit au message c'est la vidéo si le jeu que que vous voulez ne concerne pas la vidéo en particulier envoyer lui un message sur le monde sur le jeu de excusez moi je suis il est malade je perds un peu mes mots sur la chaîne de moti enfin la fin de nous de prévenir voilà je suis sûr par exemple sur guild wars j'aimerais bien vous rejoindre alors qu'il est combien êtes vous dessus et ainsi de suite ça mon avis ça ne posera pas de problème moti me fera parvenir mes messages ou où il n'est redira sur la facebook il y a aucun souci pour ça on se parle régulièrement donc je suis tenu il est tenu très au courant des nouvelles de deux tels je voudrais juste en venir par rapport à ça au match en revenir au match là on est à 26 23 pour 26 24 maintenant 26 24 il reste plus que quatre kills pour tu aurais pésico et lui en reste 6 c'est très serré on arrive vraiment un match vraiment très très serré à la fin du mal en sachant que ziko a changé d'armes il ya la mp7 maintenant bon à dix coups nantes et passaient juste devant pourtant il a regardé il a bien regardé moi avec la vue de tu aurais que j'ai vu juste tu aurais pour moment tourner quand il a tourné au moment au moment qu'il a tourné je l'ai dit de dos c'était mort pour lui ah là là ça c'est vraiment pas de chance du tout du tout j'ai envie c'est bien c'est malheureux mais alors en sachant que c'est homme et fait partie des lignes des premières maps donc celle là ils la connaissent très bien c'est vrai que à la 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 ziko nous aurions mis une map du style blackout ou autre ils auront un peu plus de mal alors tu aurais pu faire un dégommé un poulet ce qui a permis à ziko 2 était un peu dégueulasse parce que c'était un poulet en cage comment faire ça un poulet un pauvre poulet en cage alors qu'il ne peut pas bouger merci à toi tu arrives à cause de toi nous aurons la spa au dos exactement à la protection des animaux sur le d'eau alors là on arrive sans la fin du match à fond la fin du match plus qu'un qu'il pourtu en rythme on est dans une mélancée là il faut que ziko revient donc ils reviennent rip 4 pour ziko ça sent pas bon son bico oui bien joué ziko c'était un match très serré à deux deux secondes presse c'était ziko je tiens à dire vite fait avant ça reste encore un très beau match même si ziko paire ça reste un très 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 beau match merci ziko merci tu aurais pu envie de dire merci à vous deux on a peu de peu de fois vu un match comme ça exactement et des matchs là ouais c'est vrai à la 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 rip bien joué tu arrives alors là j'ai entendu un boom oui 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 un coup de queue je crois qu'il s'est placé là ouais un coup de canard a joué oh là là il a que le coup de cut à la volée très joli très jeune ah oui très joli j'ai juste envie de dire mais joli match mais plus joli que ça ouais pas si on peut en faire avec le sniper mais là franchement c'était vraiment un match très serré je suis un petit peu déçu que ziko est perdu mais c'est le jeu j'ai envie de dire c'est jeu c'est le tournoi et puis bon bah voilà après bon je m'attendais que ziko quand même gain mais bon bah c'est pas grave il y en aura d'autres et j'ai peut-être d'autres idées mais ça j'ai partagerait peut-être bien mon facebook et mon twitter mes idées ça c'est une autre idée voilà non en tout cas j'espère ça t'aurait plu aussi toi hésite mais franchement on a parti on a vraiment parti c'est un très 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 beau match et ben nous on se retrouve tout à l'heure et je vais voir parce que là je ne sais pas encore qu'il y a de connecter il n'est plus connecté donc si c'est possible c'est toi qui participe je dis bien si à moi ça me ça me dérangerait point du tout justement bon ça permettrait de faire mon match mais écoute il ya pas de souci je te dis à tout à l'heure même si à l'heure si tu m'entendras pas mais à tout à l'heure ok à tout à l'heure à tout de suite restez avec nous merci bien ouais ciao